Bonjour, bienvenue dans cette vidéo complémentaire. Elle n'était pas du tout prévue dans mon programme, mais hier quand je vous ai fait la vidéo avec le X-T4 et les différentes qualités de vidéos qui étaient possibles dans le X-T4, ainsi que les ralentis, il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question du poids des fichiers. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas abordé dans la vidéo. Je me suis dit que je pouvais faire un petit complément rapidement. Alors, je ne prends même pas la peine d'allumer le X-T3, de mettre l'éclairage et compagnie. Je vous fais vraiment cette vidéo à l'arrache. Je suis en pleine préparation de la masterclass du X-T4. Et donc, j'ai pris 10 minutes pour faire une minute de vidéo par configuration pour vous montrer le poids des fichiers. Donc, ce qu'on peut voir, c'est globalement ce qu'on voyait hier dans ma vidéo, c'est-à-dire que le poids du fichier dépend principalement du bitrate. Le bitrate, c'est vraiment le tunnel de données qui est envoyé à votre carte SD. Plus le tunnel de données est grand, plus vous allez envoyer d'informations sur votre carte SD. Et une fois que le tunnel est plein et utilisé à 100%, de toute façon, vous ne pouvez pas écrire plus de données que ce que le tunnel permet de faire passer. Donc après, c'est à vous de décider comment vous allez le remplir, ce tunnel. Est-ce que vous allez le remplir avec des images qui vont être de meilleure qualité, peut-être all-intra, donc moins compressées que des images long-up ? Est-ce que vous allez le remplir avec du flux H.264 qui est moins compressé que du flux H.265 ? Mais le tunnel, lui, il ne va pas bouger. Et donc, le poids des fichiers, il dépend entièrement du tunnel de données que vous mettez vers votre carte SD. Donc en l'occurrence, une fois que j'ai dit cela, on se rend compte qu'une minute, ici, ce sont des vidéos d'une minute. Alors, c'est une minute 01, une minute 02, une minute 03. Je ne suis pas un ordinateur, je n'arrête pas de le dire, mais c'est pour cela que ce n'est pas exactement toujours le même poids, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Donc, une minute en H.264, 4K à 25 fps long-up avec un bitrate de 100, c'est 800 MO par minute. Si vous mettez le bitrate à 200, c'est 1,6 Go par minute. Si vous mettez le bitrate à 400, c'est 3,13 Go par minute. Et après, on va se rendre compte que vous avez la même chose en MP4, que vous mettiez Move ou MP4, exactement le même poids des fichiers. Il n'y a vraiment que le bitrate qui influe sur le poids des fichiers. Ensuite, si vous passez en H.265, exactement le même poids des fichiers, il n'y a que le bitrate qui influence le poids des fichiers. Donc, en H.265, vous allez plus compresser votre flux à qualité constante. Donc, vous allez avoir une meilleure qualité. Vous allez avoir du 10 bits, un spectre de couleur plus large, une profondeur, un contraste, une dynamique, toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai fait un test en 4K 50 fps. En 4K 50 fps, le X-T4 et le X-T3, d'ailleurs, ils sont limités à un bitrate de 200. On ne s'est pas monté à 400, j'imagine, pour un problème de processeur. Donc, on est limité à 200 et on peut voir qu'on a une minute, c'est 1,6 Go. Le bitrate est à 200. C'est exactement la même chose que du 4K à 25 fps. Il n'y a vraiment pas de mystère. C'est le bitrate qui vous donne le poids du fichier. Ensuite, j'ai fait un test en All Intra. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de mystère. Le All Intra vous impose un bitrate de 400. Donc, vous avez besoin du plus gros tunnel de données pour utiliser le All Intra. Et c'est la même chose. On arrive à la même conclusion. C'est-à-dire qu'une minute en 400 Mbps, c'est 3,13 Go environ. Et là, c'est la même chose. Tous les All Intra, ils sont à peu près à 3,13 Go. Alors, il y a des petites variations, je crois, parce que celui-là, il fait 1 minute et 5 secondes. Au lieu de faire 1 minute et 0 seconde comme certains autres. Enfin, l'ordre d'idée, il reste vraiment le même. Tout cela pour vous dire qu'en conclusion de cette vidéo, le poids de votre fichier dépend uniquement du tunnel de données, du bitrate que vous allouez vers l'écriture de la carte SD. Et ensuite, la façon de remplir ce tunnel, c'est vous qui décidez. H.264, H.265, 25 fps, 50 fps, All Intra, Long Up. Vous décidez quelle qualité vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez compresser, qu'est-ce que vous ne voulez pas compresser. Et après, lui, il va écrire sur la carte SD votre vidéo. Mais voilà, au niveau du stockage, puisque beaucoup de questions m'ont été posées sur cela, je pense que les choses sont maintenant claires. Vous devez avoir une idée. C'est vrai que quand on écrit avec le plus gros bitrate, 400 mbps, il faut avoir des cartes SD qui suivent. Puisqu'à 3,13 gigas par minute, cela va se remplir très vite. En 10 minutes, vous êtes à plus de 30 gigas. Et après, moi, j'ai fait l'expérience lorsque j'ai fait cette vidéo-là. La carte SD, lorsque vous la mettez sur l'ordinateur, c'est super long pour copier les données parce que vous avez des fichiers qui sont énormes. Il faut des gros disques durs pour les stocker. Et l'ordinateur, moi, je m'en rends compte, notamment si vous utilisez du H265. Pourtant, j'ai un ordinateur qui est récent, mais il va avoir du mal à utiliser ces fichiers-là. Moi, je n'utilise jamais des fichiers proxy pour faire le montage de mes vidéos. Là, j'ai été obligé de passer par des fichiers proxy. Donc, il a fallu que je crée des proxys. Et bref, tout cela, à chaque fois, c'est plus, 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 plus. Et évidemment, vous allez avoir plus de qualité. Mais évidemment aussi, il va vous falloir derrière toute une infrastructure qui va devoir suivre. Voilà pour ce petit complément qui, visiblement, manquait dans la vidéo d'hier. J'ai voulu corriger cela. J'espère que cela a été utile. Comme d'habitude, les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous imaginez ce résultat ? Parce que c'est clair pour vous la manière dont le stockage est utilisé en fonction des paramètres que vous allez choisir. Hier, certaines personnes m'ont dit, oui, mais Damien, tu es trop approximatif. Oui, mais Damien, tu fais des petites erreurs. Écoutez, je suis désolé. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, la vidéo. C'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure que Fuji aussi se met en vidéo. Quelque part, je me force puisque moi, ce n'est pas un domaine que je pratique énormément. C'est vrai que s'il y a des experts entre vous et qui savent me corriger, n'hésitez pas à me corriger poliment dans la vidéo et à me dire cela. Mais pour la plupart des gens, je pense qu'il vaut mieux vulgariser qu'être extrêmement pointilleux parce que c'est un domaine où c'est vrai que c'est quand même très technique. Quand vous additionnez tous ces paramètres-là, arrivez à bien comprendre qu'est-ce que cela va donner. Ce n'est pas donné à tout le monde, je pense. Et cela n'intéresse probablement pas tout le monde non plus, je pense. En tout cas, je fais de mon mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc à la prochaine.